Merci d'être avec nous toujours en direct sur U2P TV. Nous sommes sur le stand de l'U2P comme vous le voyez et toujours depuis le salon des maires et des collectivités locales qui se terminent d'ailleurs ce soir à la porte de Versailles de Paris. Et c'est l'occasion forcément de faire un petit bilan, même un grand bilan, tiens pourquoi pas, avec notre invité Patrick Liebus. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'U2P, également président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB. Alors au début de cette série d'interviews, mardi matin, Alain Grisé nous disait que c'était évidemment très important que l'U2P soit là aujourd'hui, notamment pour alerter les maires sur la situation d'un certain nombre de commerçants, artisans et professions libérales. Alors finalement, est-ce que le message, selon vous, est passé ? Le message est passé. Je crois que quand on déambule au niveau du salon, on a l'occasion de rencontrer des maires, des maires que l'on connaît, on parle avec eux. La proximité, c'est leur sujet. La proximité, c'est notre sujet. Donc quand il y a des discussions, quand on peut partager ensemble l'intérêt économique, local, c'est ce qui a été fait d'ailleurs pendant ces trois jours, il faut absolument continuer. Les constructions ont été faites, les premières rencontres ont été faites. Maintenant, il faut qu'on pérennise un peu tout le travail qui a été fait pendant ces trois jours pour qu'on puisse ensemble construire la France des territoires, la France de proximité. On a reçu beaucoup de maires, d'adjoints aux maires sur ce plateau qui nous ont raconté tout ce qu'ils faisaient concrètement pour privilégier un petit peu le centre-ville et redynamiser ces centres-villes et centres-bourgs. Finalement, quand vous avez rencontré certains maires, certains intervenants ici, est-ce que vous avez été rassuré sur le futur qui attend les adhérents de l'U2P ? — Bien sûr. Les maires ont une vraie volonté. Maintenant, il faut une volonté politique qui se situe à un autre niveau. Mais les maires ont une volonté parce qu'ils connaissent leurs artisans, ils connaissent leurs commerçants, ils connaissent les professions libérales, ils les côtoient régulièrement. Donc ces échanges que nous avons eus vont confirmer, en fait, le travail qu'il faut qu'on fasse ensemble. Mais par contre, il faut que les pouvoirs publics au niveau de l'État prennent les bonnes décisions pour nous permettre de redonner vie à nos centres-villes et centres-bourgs. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a complètement délocalisé un peu le commerce à l'extérieur des centres-villes et centres-bourgs. Ça a permis pour certains peut-être de porter l'économie mal extérieur. Mais pour les activités que les maires recherchent, ça leur a permis, au contraire, eux, de perdre les entreprises. Et ça, ça a été néfaste pour eux comme c'est néfaste pour nos entreprises. — Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que la population reconnaissait le rôle de lien social qu'ont les commerçants, artisans et activités libérales. Mais on se dit effectivement, comme vous l'avez très bien souligné, qu'un peu plus haut, il n'y a pas cette considération-là. Alors quel est le joint qui manque entre les deux ? — Le joint qui manque, c'est les maires, ce qu'ils peuvent faire par rapport au pouvoir public, au plus haut niveau de l'État. Et ce que peut faire l'U2P, ce que fait l'U2P régulièrement, c'est de rappeler au pouvoir public qu'il faut que dans la construction de l'économie de proximité, dans la construction de la dynamique qui se passe sur les territoires, il faut qu'ils sachent entendre les maires, qui sont vraiment ceux qui, localement, portent toute la responsabilité, parce qu'ils ont une lourde responsabilité, et ces entreprises qui peuvent apporter énormément et qui ont besoin non seulement de reconnaissance, mais d'accès sur des territoires pour pouvoir continuer d'exercer une activité, cette activité qui est recherchée par la qualité et donc par la proximité. — Alors quelles sont, vous, vos solutions concrètes que vous pourriez apporter, justement aussi après ces 3 jours de salon, pour que ça continue et pour qu'on retrouve ces centres-villes, je dirais presque d'autres fois, avec cette bonne humeur, avec ce lien ? — C'est une nécessité. Ce qui s'est passé maintenant depuis plus d'un an, on voit que les personnes ont besoin de recréer du lien. Et nous, on va travailler. Il faut qu'on se rapproche des maires, maintenant, localement, qu'on rencontre nos maires, sur nos communes, dans nos départements, qu'on ait des échanges, pour qu'ensemble, on puisse construire le futur de nos villes et de nos villages. Et ils en ont la volonté. Nous en avons la volonté. Donc il faut pérenniser tous ces échanges qui ont eu lieu pendant 3 jours ici. Ils ont vu que les artisans étaient présents au salon des maires. C'est quand même important. L'U2P était présent. Et on a montré aussi nos savoir-faire pendant ces 3 jours. Donc maintenant, il faut concrétiser sur le terrain parce que c'est une nécessité économique pour la France. — Mais concrétiser, est-ce que ça passe forcément par des lois, selon vous ? Ça ne peut que passer par là ? — La loi peut aider à faire les choses. Mais c'est la volonté humaine. C'est la volonté des responsables qui peuvent permettre de faire avancer. Les lois sont écrites pour être appliquées. Quelques fois, elles sont écrites. Elles ne sont pas appliquées. Ce qu'il faut, c'est que la volonté des personnes puisse permettre justement d'aboutir et d'avoir un véritable résultat. Et cela, c'est ce que nous recherchons à l'U2P. Et c'est ce que nous allons faire avec les maires, avec nos élus, encore une fois, qui nous connaissent, qui nous fréquentent et qui n'ont qu'une envie, c'est qu'on revienne redonner de la dynamique au centre-ville. — Vous êtes président, je le disais tout à l'heure, de la CAPEB. Comment les entreprises du bâtiment, justement, participent à cet élan et à cette redynamisation des centres-villes ? — Alors nous, pour nous, bien sûr, c'est la rénovation des centres-villes. C'est redonner un peu de l'attrait et d'attirer les entreprises de revenir travailler, les métiers de bouche, les métiers de service et les professions libérales. Pour qu'ils reviennent, il faut des bâtiments qui soient adaptés. Donc il faut qu'avec les maires, on puisse travailler sur un projet, sur une construction, une rénovation de ces centres-villes pour redonner de l'intérêt. Donc pour le faire, il va falloir qu'on puisse, nous, entreprises du bâtiment, accéder sur ces lieux pour pouvoir le faire. Donc c'est de la volonté du maire de nous laisser les accès pour travailler. Et d'autre part, c'est à nous d'être force de proposition pour rénover de la meilleure façon possible, pour qu'il y ait un attrait pour des habitants de revenir sur les centres-villes et qu'il y ait un attrait aussi pour les commerçants, pour s'installer en étant sûr d'avoir une clientèle qui viendra vers eux parce qu'ils donnent de la qualité. — Alors c'est bientôt la fin de l'année. Traditionnellement, c'est le moment où on adresse nos voeux, mais aussi où on pense au futur et on explique ce qui va se passer dans le futur. Alors quel est le message que vous voulez faire passer aux gens de l'UDEP, aux gens de la CAPEB pour leur dire tout ce qui va se passer très bientôt ? — Tout ce qui va se passer, ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'année 2020, c'est la suite de ce qui aura été pendant le congrès des maires. Il y a eu des débats. C'est que l'année 2020 soit l'année de la construction, de la rénovation, l'année de la redynamisation des centres-villes et centres-bourgs. Et pour cela, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on donne toute notre force, qu'on soit plus fort ensemble pour faire aboutir l'économie de notre pays et l'économie locale parce que c'est une réalité. — Merci beaucoup, Patrick Kébus, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'UDEP, également président de la Confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Merci encore. — Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis tout au long de ces trois jours. Il y a beaucoup de remerciements à faire. D'abord à vous, bien sûr, pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos partages. Je vous rappelle que si vous voulez adhérer, liker, en tout cas aimer la page Facebook de l'UDEP, vous tapez U2P TV dans la barre de recherche de Facebook, vous likez et comme ça, vous aurez accès à toutes les émissions, celles d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier et les futures, puisque bientôt, U2P TV va prendre forme réellement en plateau avec beaucoup d'invités, de débats, d'analyses. Donc restez bien connectés. Un grand merci, bien sûr, aux équipes de Vikenzi Communication. Un grand merci à l'UDEP et à toutes les confédérations partenaires. Merci encore à vous et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada